... Une flèche est empoisonnée. Une sarbacane. L'attirail de chasse des Piaroas du Venezuela. En pleine saison des pluies, les captures sont rares. A défaut d'attraper des oiseaux et des mammifères, les chasseurs capturent des araignées. Les plus grandes migales du monde se trouvent en Amazonie. Les Piaroas vénèrent les araignées depuis des millénaires, comme en témoignent ces peintures rupestres. Les chamanes les utilisent encore pour communiquer avec leurs ancêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Avril, la pleine saison des pluies au Venezuela. Les averses incessantes poussent les animaux à se réfugier au cœur des forêts. Les chasseurs reviennent souvent bredouilles. Les villages Piaroas sont isolés dans la jungle, non loin de la frontière colombienne. Entre les habitants, la solidarité s'impose. Nous sommes accueillis dans la famille de Ramon, qui est chamane. Il prépare son village à la chasse aux araignées. Ramon forme José, l'aîné de ses enfants, qui prendra sa succession. Là, on va prendre du yopo. Ça me permet d'atteindre un état de conscience bien plus élevé dans la forêt. Les chamanes ont toujours pris du yopo. Ça favorise le succès de la chasse. Le yopo est une drogue psychotrope très commune dans la culture des Piaroas. Elle plonge les chamanes dans une transe profonde. La poudre est composée de l'écorce et des graines d'un arbre endémique appelé yopo. Elle agit brièvement comme puissante hallucinogène. José apprend à accéder aux différents mondes des esprits. Pour acquérir sagesse et force de guérison, il doit savoir distinguer les énergies négatives des énergies positives. Je lui enseigne ce qu'on m'a enseigné autrefois. Il ne s'agit pas de se concentrer comme pour lire et écrire, mais d'utiliser sa tête et son cœur le mieux possible. La prière qu'il apprend sous l'influence du yopo, il la retiendra. S'agit comme un enregistreur. Elle sera gravée dans sa tête et son cœur. Les hommes partent à la chasse dès l'aurore. Ils espèrent faire de bonnes captures. Il a beaucoup plus la veille et l'humidité rend les migales plus actives. Les migales géantes du genre terrafossa vivent dans des terriers ou des cavités rocheuses. José inspecte ce terrier. Est-il apité ? Non, il n'y a rien. L'araignée semble avoir abandonné sa cache. Allons voir ailleurs. Gregorio, le petit frère de José, participe pour la première fois à la chasse aux migales. Ça, ce sont les lianes que tu dois trouver. Elles sont bien souples, elles ne cassent pas. Tu fais un nœud à l'avant, puis tu l'introduis dans le trou pour faire sortir l'araignée. Oui, c'est mal, je crois. Voilà, le terrier. José fait trembler le bout de la liane pour imiter les mouvements d'un insecte qui se déplace à l'entrée. Bien qu'elles aient huit yeux, les migales ont une très mauvaise vision. En revanche, leurs pattes sont pourvues de poils hautement sensibles qui réagissent à la plus infime vibration et permettent de localiser une proie. Une fois qu'elle a mordu à l'appât, il faut garder son calme. Si tu fais un mouvement brusque, elle prend la fuite. Âgée de 15 ans, Belkis maîtrise la technique de capture à la perfection. Elle est l'épouse de José, qui en a vingt. Les unions entre personnes si jeunes ne sont pas rares chez les Piaroas. Le venin de ces géantes n'est pas mortel pour l'être humain. Leur morsure est toutefois très douloureuse. Leurs crochets peuvent atteindre un centimètre et demi de longueur. Ça peut être dangereux quand l'araignée se sent menacée. Elle frotte alors son derrière avec ses pattes et elle envoie plein de poils dans l'air. Quand ces poils touchent ta peau, ça gratte horriblement. Et si tu les respires, tu peux en mourir. Les poils peuvent bloquer les voies respiratoires. Chacune de ces araignées possède un grand nombre de poils urticants sur sa partie postérieure. Ces poils sont hérissés de mini hameçons qui pénètrent la peau et provoquent une démangeaison insoutenable. Les femelles dispersent des poils urticants tout autour de leur terrier pour protéger leurs oeufs contre d'éventuels prédateurs. C'est à ton tour. Saisis une patte après l'autre tout doucement. Les poils sur les pattes ne sont pas du tout dangereux. Très bien. Attention, les poils urticants se sont détachés derrière. C'est bien comme ça ? Enfonce la pointe au milieu du corps. Ça tue l'araignée d'un coup. Ça me brûle partout quand même. Pour éviter que des poils volent partout pendant le transport, les araignées sont emballées dans une grande feuille. C'était pas si difficile que ça. Les autres à la maison nous attendent, il faut se dépêcher. De toute façon, il faut attraper les araignées le matin. À partir de midi, c'est trop dangereux dans la forêt. Il y a beaucoup de serpents vénémeux. On doit attraper au moins dix araignées pour que tout le monde ait assez à manger. Ça fait parfois beaucoup en une matinée. Les migales sont très riches en protéines. Comme elles se gâtent vite, elles sont préparées le jour même. C'est Asilia qui les prépare. Elle coupe d'abord l'extrémité des pâtes qui n'est pas comestible. Vous l'avez vu ? Elle est très grande. Étape suivante, jeter les araignées dans le feu pour détruire leurs poils urticants. Les araignées sont à point quand on entend une sorte de léger couinement. Asilia élimine les poils avec de l'eau. Ensuite, elle garnit du pain de manioc avec des morceaux d'araignées. Chaque membre de la famille reçoit la même portion, équitable jusqu'au nombre de pâtes. Les piaroas ont un sens aigu du partage. Nous avons l'habitude de manger des araignées. Nous préférons gibier le poisson. Mais quand il n'y en a pas, nous mangeons des araignées. C'est bon aussi. Les migales ont une saveur proche de celle des crabes. Mais une fois grillées, elles ont hélas avant tout un goût de brûlé. Le village de Saint-Raphaël se trouve le long du Pargassa, un affluent de l'Orenoc. Il compte une trentaine de familles piaroas. La localité la plus proche est à plusieurs heures de bateau. Les villageois ont préservé une grande part de leur culture, comme le fait de produire toute leur nourriture. Le mets principal est le pain cassabe, fait à base de farine de manioc. Les piaroas, qui sont environ 15 000, comptent parmi les derniers peuples indigènes du nord de l'Amazonie. Autrefois, ils étaient semi-nomades, et pendant des siècles, ils ont mené une vie pacifique, égalitaire et non matérialiste. Aujourd'hui, leur culture est gangrénée par l'argent et la cupidité, qui engendrent jalousie et méfiance. Même les enfants pratiquent des jeux où priment la concurrence et l'esprit de conquête. Depuis 20 ans, de plus en plus d'indigènes se convertissent au christianisme. Des missionnaires évangéliques américains se sont battus pour obtenir de meilleures conditions sociales et sanitaires pour les convertis. Pour se protéger des influences étrangères, Ramon habite avec sa famille deux kilomètres en aval de la rivière. Le chaman vit isolé, car il est en conflit avec son village. Les villageois viennent de plus en plus rarement le consulter pour une aide psychologique, pour sceller un mariage ou célébrer un enterrement. Sa vie, conforme aux préceptes des aïeux, ne trouve plus d'adeptes. Ramon sera-t-il le dernier chaman ? Pour le jeune José, qui a décidé de suivre les pas de son père, la situation n'est pas simple. S'il veut nourrir sa famille en étant chaman, il va devoir convaincre les villageois de recourir à ses services. Les chrétiens disent que ceux qui prennent du yopo n'auront pas droit au paradis et iront en enfer. C'est pour ça que mon père vit à l'écart du village. Les chrétiens ne veulent plus vivre à côté de lui. Si on habitait dans le village, ils feraient tout pour se débarrasser de nous. Ils ne veulent plus avoir un chaman auprès d'eux. Or, il se trouve que le chaman n'est pas seulement un guide spirituel, il traite aussi les maladies. Pour mettre fin aux mots de tête d'Acilia, Ramon chasse les mauvais esprits en exécutant des rituels et en chantant. Mais il lui fournit aussi des plantes médicinales, dont il a une connaissance exceptionnelle. Les peintures rupestres livrent un aperçu de la vie. des piarro à l'époque préhistorique, et notamment de quels animaux ils se nourrissaient. Le site est protégé jour et nuit par un gardien. Les migales sont une denrée importante pour nous. On les trouve partout dans la jungle. On en mangeait quand on était nomade, et on continue aujourd'hui. Nos enfants et petits-enfants continueront d'en manger. Ça fait partie de nos usages. C'est pour ça que nos aïeux les ont immortalisés dans la roche. Pour nous, ces dessins sont sacrés. Ils montrent les choses essentielles qui doivent être transmises d'une génération à l'autre. Il faut absolument les préserver. Mais les us et coutumes se perdent, notamment le culte des défunts. Traditionnellement, les piarro à inhument leur mort dans des cavités rocheuses. Les chamanes communiquent avec les ancêtres en prenant des psychotropes pour établir une connexion mentale avec les migales. Ces arachnides qui vivent dans la terre sont les intermédiaires entre l'ici et l'au-delà. Elles transmettent la sagesse des défunts aux vivants. José est censé réapprendre ce rite spirituel. Mais le fait de devoir prendre contact avec ses grands-parents décédés le met mal à l'aise. « Ça me fait peur. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Si je veux devenir chaman, je dois suivre la formation avec tout ce qu'elle comporte. » Les années de formation pour devenir chaman se composent d'innombrables épreuves. Aujourd'hui, José doit supporter des piqûres très douloureuses de fourmis dont le venin paralyse les proies. En se soumettant à la douleur physique, l'aspirant chaman apprend à maîtriser la force mentale dont il a besoin pour guérir un malade. Même si les fourmis ne touchent la peau qu'une fraction de seconde, elles infligent des brûlures dont la douleur peut persister plusieurs jours. pour guérir un malade. « À un moment, je me suis dit que je ne tiendrais pas le coup. Je me suis concentré sur ma force mentale et après, ça allait mieux. » « Ta force de caractère peut te conduire à des états de conscience différents. Pour endurer les douleurs insupportables, et il y en a, il suffit de le vouloir. » « La formation implique aussi la connaissance des plantes médicinales. Ramon et Asilia transmettent tout leur savoir à leur fils. La jungle amazonienne recèle quantité de plantes qui contiennent des substances actives inconnues pouvant guérir d'innombrables maladies. Ramon montre à José comment récolter la résine d'un arbre endémique du genre crotone. « Quand tu l'appliques sur ton corps, la résine arrête les saignements et quand tu l'ingurgites, elle guérit les ulcères d'estomac et du côlon et certains cancers précoces. » « Quelle est la meilleure période pour récolter la résine ? » « Avant le lever du soleil, l'arbre donne plus de résine. » « Après avoir récolté la résine, il faut refermer la plaie avec de la terre et du sable, sinon ça peut abîmer l'arbre. » Les analyses scientifiques ont révélé que cette résine contenait des substances anti-inflammatoires, hémostatiques et anticancéreuses. Tout comme les feuilles du prunier montbain qui sont antiseptiques. Les piaroas s'en servent pour soigner les morsures d'araignées. Un grand nombre de substances pharmaceutiques utilisées par les peuples indigènes de l'Amazonie sont inconnues dans le reste du monde. Ce savoir exceptionnel suscite les convoitises. Il est arrivé que la famille voit surgir des étrangers uniquement intéressés par les recettes de remèdes, comme ce sirop contre la toux à base d'extraits du fruit du ségré. « Ils ont demandé à mon père de leur indiquer des arbres utilisés pour des remèdes. Il leur a juste montré des espèces végétales sans importance. Les plus actives, il les garde pour lui. » « Je n'aime pas du tout qu'on vienne nous interroger comme ça. Ça ne se fait pas. » Des biopirates ont tenté de s'approprier illégitimement un savoir autochtone transmis oralement depuis des siècles. La biopiraterie sévit sans vergogne dans les régions caractérisées par une biodiversité remarquable. Elle est un véritable fléau. Les multinationales pharmaceutiques s'intéressent aussi aux venins de diverses espèces. Elles envoient des biopirates, c'est-à-dire des chercheurs se faisant passer pour des touristes ou des sportifs afin qu'ils soutirent des informations aux indigènes. Les molécules thérapeutiques naturelles sont à la base de nombreux médicaments. Les multinationales se livrent d'une concurrence sans merci pour breveter ces molécules qui peuvent rapporter des milliards. Luis Fernando Navarrete connaît bien le problème. Il est toxicologue à l'université de Caracas. Luis développe de nouveaux contrepoisons et des médicaments à base des principes actifs prélevés sur des espèces venimeuses de la région. Luis travaille pour l'État vénézuélien. Il est ulcéré par le fait que les géants de la pharmacie s'enrichissent en exploitant les ressources de son pays sans offrir la moindre contrepartie. Les villages indigènes ne tirent aucun profit des bénéfices réalisés par ces multinationales sur la vente de nouveaux médicaments. Ça devrait être interdit. Les médicaments fabriqués à partir de produits de la nature devraient être gratuits pour tous les êtres humains. On n'a pas le droit de jouer avec la médecine, avec la santé. En 2014, la communauté internationale a signé un accord censé enrayer la biopiraterie. Les peuples indigènes et les pays d'où les molécules thérapeutiques sont originaires doivent toucher une part des bénéfices réalisés par les fabricants. Mais le gouvernement socialiste du Venezuela a refusé de signer l'accord disant que le pays ne voulait pas se prêter à l'exploitation capitaliste de ses ressources. Derrière ces accords se cachent les multinationales, c'est-à-dire les grands fabricants de médicaments. Ils restent les principaux bénéficiaires et réalisent des profits colossaux. C'est l'une des raisons pour lesquelles nombre de pays n'ont pas voulu signer cet accord. à l'université de Caracas Louis enseigne la biologie. Aujourd'hui il accueille un intervenant Louis Merlo expert en araignées au zoo de Caracas. Ce dernier présente aux élèves une famille de migales appelées ici araignamona araignées singes. Ces migales sont plus velues que les autres migalomorphes et elles sautent plus volontiers. Elles vivent dans un arbre et donc pas dans un terrier. Contrairement au genre terrafossa les migales arboricoles sont plus défensives quand elles sont menacées. Mais le venin de ces deux genres de migales n'est pas dangereux pour l'être humain. Plus le corps d'une araignée est volumineux moins son venin est puissant. Les araignées les plus fortes physiquement ont apparemment besoin d'un venin moins toxique pour capturer une proie. à vous d'observer la migale. Passez-la à votre voisin. Elle est très paisible ne vous inquiétez pas. La diversité d'espèces d'araignées et de serpents du Venezuela est l'une des plus riches du monde. Pourtant Luis Merlot et Luis Fernando Navarrete comptent peu de confrères qui étudient ces espèces dans leur pays. De nos jours les recherches scientifiques ont tendance à stagner. Il y a plusieurs raisons à ça. D'une part le manque de financement de l'Etat. Les institutions scientifiques n'ont pas d'argent. Du coup beaucoup de chercheurs et de spécialistes ont tourné le dos à la recherche. j'ai l'intérêt de développer un étudio dans ce sens. Les fins gourmets de la bourgeoisie vénézuélienne apprécient la grande diversité des araignées de leur pays mais dans leur assiette. Le restaurant Lola à Caracas affiche de temps en temps à son menu un amuse-gueul très particulier. Un wrap à l'araignée singe. Carlos Colmenares lance la préparation comme les Piarroa. Il fait griller la migale au-dessus des flammes. Seule différence ici, elle est encore vivante. On n'utilise pas l'abdomen, la partie arrière. C'est là que se trouve le venin. On garde le thorax. On le découpe en petits morceaux qui constituent la garniture du wrap. Il y a peu de cuisiniers qui savent comment préparer des mets exotiques comme celui-là. Quand les cuisiniers japonais préparent un fugu, ils savent éliminer les parties qui contiennent les toxines pour ne pas empoisonner le client. La garniture du wrap consiste en morceaux d'araignées rissolées avec des légumes et ajoutées à de la purée de pommes de terre et de l'avocat. J'aime la texture croustillante. Dans chaque mini-vrape, il y a un infime morceau d'araignée. Mais quand tu mords dedans, tu ressens aussitôt cette saveur typique sur la langue. C'est très fort. La saveur explose dans ta bouche avant celle des autres ingrédients. L'entrée de la 5 est prête. Louis Merlot, le spécialiste des araignées du zoo de Caracas se rend dans la forêt amazonienne. Il a obtenu suffisamment de fonds pour poursuivre l'étude sur l'habitat des migales géantes non loin de San Rafael, le village où habite Rosé, le chaman. José aussi se met en route. Il se rend en pirogue à Puerto Ayacucho, la seule grande ville de l'état d'Amazonas. José vient voir un ami, puis il repartira avec Louis Merlot et le conduira dans son village. La famille de José connaît bien le scientifique. Il y a quelques années, il a organisé dans la région une campagne mettant en garde contre les biopirates. Je n'aime pas beaucoup la ville. Là-bas, la vie tourne uniquement autour de l'argent. Il faut tout payer, même la nourriture. Au village, on trouve tous les jours de quoi manger sans rien payer. José vient tous les ans passer deux ou trois jours dans la capitale de l'État. Pour le jeune apprenti chaman, c'est chaque fois un véritable dépaysement. La majorité des habitants de la ville sont des métisses ou des noirs descendants des conquistadors et des esclaves africains. Seulement 2% de la population vénézuélienne est indigène de pure souche. Les Piarroas vivent en périphérie de Puerto Ayacucho. Hugo Chávez, l'ancien président vénézuélien, a fait construire un quartier spécialement pour eux. Son programme, baptisé Grand Mission Vivienda, est censé offrir un toit à un grand nombre de familles pauvres. Nicolas Maduro, le président actuel, poursuit la politique de son prédécesseur. Le gouvernement s'assure ainsi le soutien des habitants du quartier. Mais les perspectives d'avenir des indigènes sont maigres car ils ont bien du mal à trouver un emploi. Les Piarroas de la ville abandonnent aussi peu à peu leur culture. Le feu où ils cuisent les cassaves, leur pain typique est l'ultime vestige de leur vie traditionnelle dans la forêt. Bonjour José. Le voyage a été très long. Entre donc, je vais te faire du café. Guillermo, l'ami de José, travaille la semaine à Puerto Ayacucho. Il loge chez sa cousine Anna. L'épouse et les enfants de Guillermo restent à San Rafael. Guillermo n'a pas trouvé d'autre solution. Je suis très mal payé pour ce que je fais. Et chaque week-end, je dois revenir en ville. La route est très dangereuse, il y a beaucoup d'accidents. Quand je suis ici, ma famille me manque. Mais je n'ai pas le choix, je dois tenir le coup. Depuis quelques années, Anna élève ses enfants selon les principes du christianisme. Les documentaires sur la vie de Jésus sont adaptés pour les Piharoa. Le Piharoa qui, jusqu'alors, se transmettait uniquement oralement. Aujourd'hui, 80% des Piharoa sont catholiques. Avant, il n'y avait que le chaman pour moi. Mais aujourd'hui, alors que ça m'aurait paru impossible, je n'y crois plus du tout. Même si elle dit qu'elle ne croit plus au chamanisme, que ça n'a plus aucune valeur pour elle, elle en a tout de même gardé quelque chose en elle. Le fait qu'elle aide sa famille à avoir une vie meilleure, c'est le chamanisme qui lui a enseigné. Ça continue à vivre en elle. José et Guillermo ont été invités à jouer une partie de billard. Hé, l'ami, la boule, il faut la mettre au bout. Et sans toucher celle-ci. C'est la première fois que José joue au billard. Guillermo, lui, connaît Pablo depuis un certain temps. Une amitié inhabituelle ici. Au Venezuela, les créoles et les indigènes évitent de se fréquenter. Les indigènes sont d'ailleurs mal vus dans les salles de billard. ... ... ... ... Dans la société vénézuélienne, les indigènes sont souvent victimes de discrimination. ... Quand des indigènes entrent dans un restaurant, ils sont refoulés. Ou bien on ne les sert pas, même s'ils ont de l'argent. Tout simplement parce que ce sont des indigènes. Moi, je suis fier d'avoir des amis indigènes. Pour moi, ce sont des gens qui ont un très grand cœur. J'admire leur rapport à la nature. Ils ont besoin de si peu de choses pour vivre. Ils ne sont pas du tout matérialistes. Que dire ? Je pense que pour eux, nous sommes des pauvres et des ignorants. Mais nous en savons bien plus maintenant. Nous commençons à connaître les lois. Nous parlons de mieux en mieux que l'espagnol. Le lendemain, José doit retourner dans son village. Il a rendez-vous au port avec Luis Medlo. ... ... ... ... Est-ce qu'il y a des mois où les araignées sont plus ou moins nombreuses ? Tu as noté une différence ? Non. Pendant la saison des pluies, leur nombre est stable. Les meilleurs jours, on en attrape 10 à 15. Moi, j'en capture en moyenne 7 à 10 par jour. C'est donc assez stable ? Oui, c'est assez stable. Après l'accostage, José conduit Louis dans la forêt. Accompagné de sa famille, José doit capturer des migales pour le rite des aïeux. Louis Medlo veut étudier le milieu naturel des théraphocydés, la famille des grandes migales. Près de 1 000 espèces ont été identifiées et on en découvre chaque année de nouvelles. Quant à la migale de Leblon, la plus grande de toutes, ses mœurs sont encore mal connues. Alors que le mâle est petit, la femelle peut atteindre une envergure de plus de 30 cm. Quand elle se sent menacée, elle lève les pattes pour paraître plus grande et effrayer son agresseur. Dans la nature, on ne connaît pas leur espérance de vie. Les femelles peuvent vivre jusqu'à 10 ans. 10 ans ? Oui. Et les mâles peuvent vivre 5 ans. Louis Medlo est conscient que les biopirates s'intéressent aussi aux migales géantes. Comment fonctionne leur venin ? Quelle est sa structure moléculaire ? Comment reproduire ce venin de façon synthétique ? Une fois en possession de ces données, l'industrie pharmaceutique sera en mesure de les rentabiliser sous diverses formes. José et Louis ont trouvé une jeune araignée. Elle va bientôt muer pour suivre sa croissance. tu en as vu souvent des jeunes ? Oui, très souvent. Petites, elles sont blanches. Puis leurs couleurs changent quand elles grandissent. les migales grandissent par étapes, en muant. Comme elles n'ont pas de squelettes internes, elles peuvent presque doubler de volume à chaque mue. Leurs poils, leurs yeux et leurs poumons sont intégralement renouvelés. Sur le chemin du retour, les deux hommes se séparent. José doit se préparer pour le rituel du lendemain. Ce fameux rituel qui l'inquiète est au cours duquel il va entrer mentalement en contact avec ses aïeux par l'entremise des migales. Louis Smerlot en profite pour rendre visite à un vieil ami. Inigo Naraisa travaille pour la FUDESI, une fondation scientifique financée par le gouvernement. « Bonjour, Inigo. Comment vas-tu ? Louis, ça faisait longtemps. » Il y a 15 ans, les deux scientifiques ont travaillé ensemble sur un projet de grande envergure, combattre la biopiraterie à l'échelle nationale. A l'époque, Louis Inigo avait livré tous les résultats de ses recherches sur les araignées locales et il avait réussi à rallier à sa cause tous les participants. Le gouvernement, les universités nationales, les communautés régionales et les indigènes. Tous les échantillons collectés en laboratoire avaient permis d'établir une base de données. Les participants s'étaient également entendus sur une mise en commun de leurs traditions culturelles et de leur savoir sur la flore et la faune locale. La base de données, baptisée Biosulua, devait servir à mettre fin aux manigances des multinationales. « Dans un seul village indigène, on a relevé plus de 300 caractéristiques uniques. Tout a été répertorié dans la base de données. Il y a le nom et même une photo du chaman ou du villageois qui nous a transmis une information. Ainsi, on pouvait prouver à qui appartenait tel ou tel savoir. On avait donc les moyens de protéger nos ressources contre le dépôt de brevets par des sociétés étrangères. On avait un outil pour éviter que des plantes, des espèces animales et des connaissances locales fassent l'objet d'un brevet au détriment des villages indigènes. Hélas, le projet a échoué. Quelques participants corrompus n'ont pas résisté à l'appât du gain. Les données répertoriées dans la base avaient une telle valeur que certains se sont laissés acheter par les multinationales. Bio-Soulua fut ainsi noyauté. Aujourd'hui, les bio-pirates peuvent s'en donner à cœur joie au Venezuela, d'autant que le gouvernement a d'autres priorités. Le pays est en proie à une crise économique sans précédent. L'inflation galopante plonge des milliers de familles dans la misère. Il y a quelques années, la Foudessi a lancé des projets d'agriculture pour endiguer la crise et pour que les familles puissent augmenter leurs revenus. Au début, on a commis pas mal d'erreurs. On a misé sur des plantes moins performantes que prévu. Mais le projet Bio-Soulua nous a ouvert les yeux et on s'est astreint à incorporer dans l'agriculture des plantes indigènes. Inigo et un groupe d'agriculteurs utilisent des plantations pour évaluer la meilleure façon de cultiver des plantes très productives et convaincre les habitants des villages isolés de les cultiver eux-mêmes. Le fruit du Kupoasu est apparenté au cacao et peut être exploité de la même façon. Les graines sont antibactériennes et permettent d'apaiser les douleurs d'estomac. La pulpe est riche en vitamine E. Les fruits du palmier pêche sont riches en amidon et en protéines. Ils entrent dans la préparation de plusieurs plats. Voici le palmier pêche dont on parlait. Sa teneur en huile est très élevée. Les fruits de cet arbre offrent surtout une alimentation saine et équilibrée au Piaroa. Beaucoup d'entre eux perdent leurs dents prématurément. Les bienfaits de ces végétaux n'ont pas échappé à des sociétés japonaises. Je trouve ça très bien. Ceux qui possèdent peu de terre peuvent produire de quoi couvrir leurs besoins personnels et même vendre le surplus. Les villages et les communautés les pauvres ont de quoi se nourrir de façon durable. Le Japon a essayé de breveter le kupoassu mais le Brésil s'y est opposé avec succès. Seulement les japonais ont quand même réussi à faire breveter le nom. De toute façon chez nous on n'appelle pas le fric ou poissu mais barrega. le fric est dans le village voisin. Il est l'invité du chaman le plus vénéré de la région. Lui et d'autres apprentis chamanes doivent atteindre un état de conscience qui leur permettra d'entrer en contact avec leurs aïeux. Pour ce faire ils prendront un hallucinogène et utiliseront des migales comme intermédiaires avec l'autre là. La cérémonie commence par des ablutions rituelles sous une chute d'eau sacrée. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est l'un des plus grands biens que nous ayons, nous, les Piarois. Les plantes qui ouvrent la conscience nous aident à pénétrer plus profondément dans la nature, à mieux la comprendre, à mieux ouvrir notre esprit pour incorporer davantage d'informations sur la nature. Pour se préparer au rituel, les chamanes fument du tabac et préparent le dada, une boisson psychotrope composée d'extraits de feuilles de malouettia. L'hallucinogène sert à prendre contact avec les aïeux. Les chamanes les sollicitent pour résoudre un problème ou prendre une décision importante. Les animaux occupent aussi une place centrale dans le chamanisme des Piarois. Les animaux occupent aussi une place centrale dans le chamanisme des Piarois. Les animaux occupent aussi une place centrale dans le chamanisme des Piarois. Le chaman distribue la boisson seulement après minuit. Quand tous les apprentis ont bu l'hallucinogène, le chaman scande un champ pour accompagner la mise en transe. Sous-titrage ST' 501 ... 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